Bonjour, aujourd'hui on est dans un Eurofox très classique qu'on vient d'équiper fraîchement d'un GPS 660 AERA de chez Garmin. Alors je vais juste prendre quelques temps pour vous présenter un peu ce petit GPS qui est vraiment un sacré concentre de technologie puisqu'il regroupe quand même des informations et des fonctionnalités qui sont vraiment extra pour un petit GPS embarqué portable comme ça dans nos ULM voire dans l'avion certifié. Alors je vous le présente rapidement, là on l'a installé sur son support sur planche de bord, donc il est simplement relié sur l'alimentation et sur l'audio. Donc on peut renvoyer les informations audio du GPS dans la radio FUNKE qui est ici. Donc il y a une fonctionnalité que j'aimerais quand même vous présenter parce qu'elle est très complète, mais là je vais axer surtout sur la partie météo. Ce GPS est équipé du Wi-Fi, donc avec un partage de connexion internet de votre téléphone portable, vous allez récupérer donc du Wi-Fi et vous pouvez de ce fait récupérer des données sur la net bien entendu et donc là on est connecté sur le Wi-Fi de l'atelier et aller récupérer la météo en direct. Et ça pour moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on commence un peu à voyager et qu'il y a des métaux un peu hasardeuses, c'est vraiment chouette. Donc là on a Weather et là on va pouvoir avoir un radar météo. Alors là on l'a mis en défilement pour voir l'avancée du front. Et du coup là on est basé à Bourque et là on voit vraiment le front qui se déplace. Donc on a le petit timing là-bas. En bas là, donc là c'est à moins une heure, moins 49 minutes, moins 34 minutes, moins 19 minutes, bla 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 bla. Donc là on voit vraiment le front. Donc quand on se déplace en voyage et que la métaux est un peu bof quoi, c'est vraiment chouette de pouvoir voir où sont les fronts, etc. Et de pouvoir adapter son vol à tout ça. Voir renoncer bien entendu au vol. Donc on va avoir aussi les métards. Tous les métards en direct live. Donc là on va aller choper par exemple, est-ce qu'on a un métard à Lyon-Saint-Ex ? Ouais on a un métard à Lyon-Saint-Ex ici. Ok. Il y a du monde à Bourque. Tac. Où est-ce qu'il est le métard de Lyon ? Il est là. Tac, on va le choper. Alors LFL Weather. Ok, là on se retrouve avec tout le métard de Lyon complet. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour ceux qui aiment travailler avec le métard, TAF, etc. Et ça on l'a en direct live bien entendu. Et bien sûr l'état en fait de la volabilité avec les petits flags. Les petits drapeaux là ils sont bleus. Là on voit qu'il est orange, jaune. Donc ça nous aide beaucoup. Donc tout ça on l'a sur l'onglet météo. Mais on va l'avoir aussi directement sur la carte. Donc là on travaille avec la cartographie Standard Garmin. Là elle n'est pas dedans parce qu'on ne l'a pas chargée. Parce qu'il faut l'acheter et elle coûte 50 euros. Mais on peut avoir la carte OACI France. Et l'idem carte papier. Donc là on ne l'a pas mais il faut l'acheter chez Garmin. Et là on a la map Standard Garmin. Où là encore une fois on peut activer ou pas la weather. Donc là on voit la météo. Là on va aller dire par exemple je ne veux pas qu'elle soit animée. Donc on a une météo du moment. Où je me dis que je veux qu'elle soit animée. Donc on la voit se déplacer. Et sinon je ne la veux pas tout simplement. Pour avoir plus de lisibilité sur la carte. Donc vraiment ça je voulais juste aujourd'hui vous présenter la partie météo. De ce GPS qui à mon sens est un superbe outil pour les gens qui voyagent. Ceux qui veulent que quand c'est Kavok et qui fait ciel bleu n'auront pas forcément l'utilité bien entendu. Nous qui nous déplaçons professionnellement pour intervenir sur d'autres aérodromes avec notre dépaneuse. Pour aller dépanner nos clients etc. Bien sûr on est sérieux. Mais des fois ça nous aide aussi à voir si ça va bien se passer. Sur une traversée de la France. Ou sur une montée dans le nord ou dans le sud etc. Donc encore une fois ce petit GPS 660. C'est un très très bon investissement. Vous en aurez pour votre argent. Je vous passe les détails. On a toutes les cartes vagues dedans. Ça c'est aussi très pratique. Toutes les fréquences radio bien sûr de tous les terrains. Toutes les zones etc. Et les terrains ULM. Parce qu'on est dans le monde ULM. Donc avec les dernières bases de données. Vous avez tous les terrains ULM. Si les propriétaires des terrains ULM. Ils ont déclaré correctement. Donc voilà. Nous on est à votre disposition pour vous en dire plus. On peut vous le fournir bien entendu. Vous le vendre. On peut bien entendu avec ce GPS. L'interconnecter à des systèmes d'autopilote. On peut s'en servir aussi pour faire de l'ADSB out. Si vous avez un transpondeur modest. Et que vous n'avez pas de GPS à bord. Vraiment ça c'est un bel outil. Rapport qualité prix top. Allez merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501